Comme tout livre, un roman raconte une histoire. C'est cette histoire que je vous présente. Elle est très simple. Elle commence simplement et elle finit simplement. Simplement, ça veut dire qu'entre le début et la fin, se déroulent beaucoup d'événements. Et je vais maintenant parler simplement du personnage principal en n'oubliant pas le fait que je vais parler comme je l'ai écrit. C'est-à-dire, je vais reprendre la démarche de l'écriture et dire que ce personnage qui s'appelle William Bonnet, j'ai toujours eu envie, c'est un personnage que j'aime beaucoup, où j'ai toujours eu envie de parler de quelqu'un qui serait un perdant. Un perdant, ça veut dire quelqu'un qui a la fortune, par exemple, à portée de main et qui organise tout, une véritable stratégie pour se défaire de cette fortune et pour mal finir. On appelle ça un looser aussi. Voilà. Et donc, ce looser, il a simplement fait une promesse un jour et c'est là que débute le récit. Il a simplement fait une promesse un jour à son meilleur ami. Alors, pourquoi a-t-il un meilleur ami ? On peut se poser aussi la question. Mais sauf que ce meilleur ami est sur son lit de mort et qu'il lui demande de retrouver et de s'occuper, de prendre la responsabilité de sa fille, qui s'appelle Mathilde, et dont cette amie qui s'appelle Louis et qui est hospitalisée à Montauban après avoir sauté sur une mine, dont cette amie n'a plus retrouvé la trace. On sait seulement qu'elle a fait un long séjour en hôpital psychiatrique. Et William Bonnet, mon personnage principal, mon looser, va s'occuper de cette jeune femme qui lui donne une mission qui est celle-ci. Elle a été mariée avant ses longs séjours en hôpital et elle a eu un enfant. Et cet enfant, elle voudrait absolument le retrouver, au moins passer un moment avec lui, une petite heure. C'est la mission que s'est assignée William Bonnet qui va consciencieusement rencontrer l'ancien mari de Mathilde et qui va, à cette occasion, trouver une possibilité. Ce qui ouvre une autre facette du personnage, c'est que non seulement c'est un looser, mais surtout c'est un escroc. Et comme tous les escrocs, chaque situation est une possibilité de s'enrichir, sauf qu'on ne s'enrichit pas honnêtement, mais malhonnêtement, vis-à-vis des autres. Les protagonistes, enfin les personnages qui rencontreront en cours de route notre ami William vont en faire l'expérience, la dure expérience, mais en même temps, étant donné que c'est un looser et qu'il est prédestiné à perdre, il va perdre, mais comment va-t-il perdre ? Voilà ma question. Donc j'arrêterai de commenter le roman ici. Voilà.